Comment est-ce que nous pouvons vous l'envoyer en DM ? On avait N moins une blanche et qui contenait une boule noire. Et on avait, on créait des variables. Une variable T qui comptait le temps, enfin temps en termes de nombre de tirages, pour obtenir une noire plus une blanche. Et U qui comptait le nombre de blanches. Jusqu'à obtenir une noire plus une blanche. On avait ces deux variables là. On avait calculé en question 3 l'espérance de T. C'est ce que j'ai réexpliqué quand vous étiez en train de tous d'arriver, parce que Raphaël m'avait posé une question là-dessus. Je me permets de continuer, on passe à la question 4A. Et on commence par vous demander la probabilité de U égale 1, inter T égale 2. Avant même de parler de probabilité, en fait c'est facile à faire si vous comprenez l'expérience aléatoire. Donc encore une fois c'est un problème de compréhension de l'expérience. Quel événement textuel vous pouvez me dire en phrase, soit en levant la main, soit dans le chat, ça me va. Pour essayer d'exprimer cet événement, U égale 1, inter T égale 2. A quoi ça peut correspondre cet événement ? Maxence, vas-y. Je pense qu'en gros on fait deux tirages et du coup avec les deux tirages, on tire forcément d'abord une noire et après une blanche. Alors toi tu dirais que justement ce serait l'événement, enfin attention, toi tu expliques ça avec l'événement tirage 1 noir, tirage 2 blanche. Alors justement Max, dans le chat tu me dis que c'est on tire une blanche et une noire. J'ai une question juste par rapport à ta réponse Max, est-ce que c'est pour toi, il y a un ordre ? Est-ce que c'est d'abord une blanche puis une noire ou est-ce que ça n'a pas à être ordonné ? On doit juste tirer une blanche et une noire quel que soit l'ordre. Donc en gros ordonné ou non ordonné. C'est ordonné. Donc toi ce serait à l'inverse. A l'inverse de Maxence tu dirais que ce serait d'abord un tirage de 1 blanche puis tirage de... Il faut tirer noir. Alors clairement vous avez déjà compris une partie de cette question. C'est qu'il faut absolument, pour que T vaut 2 il n'y a pas le choix. Pour que T vaut 2, donc T c'est le temps, le nombre de tirages pour avoir une blanche et une noire. Pour que T vaut 2, il n'y a pas le choix, il faut que les deux tirages soient une blanche et une noire. Ah oui mais c'est d'abord blanche et après noir. Je pense que Max il a raison. Alors, et Raphaël vient de dire dans le chat non ordonné. Maintenant réfléchissez. U c'est uniquement le nombre de blanches qu'on a dû tirer jusqu'à obtenir une noire plus une blanche. Donc en fait... Alors c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. U c'est le nombre de blanches. C'est exactement ça. Événement indépendant, carte remise, donc non ordonné. C'est un peu l'ex... C'est une des justifications qu'on va avoir Martin, ça va être ça. Mais en gros, puisque U compte juste le nombre de blanches jusqu'à une noire plus une blanche, le fait que U vaut 1, dit juste qu'on a tiré une seule blanche. Donc ça n'apprend rien, le fait que U vaut 1, sur l'ordre du tirage blanc-noir. Autre argument que dit un peu Martin dans le chat, en disant que les petits événements sont indépendants, car il y a de la remise, donc c'est non ordonné. C'est juste qu'avec... Enfin, c'est un peu lié avec ce que je vous ai dit, U n'informe pas sur l'ordre de ce qui s'est passé. C'est qu'avec cette structure d'expérience, oui, on n'a pas d'informations sur l'ordre. C'est-à-dire que si je tire mes deux boules d'un seul coup, et que je tire une boule noire et une boule blanche d'un seul coup, donc sans les ordonner, entre guillemets, comme un seul paquet, clairement, j'ai la réalisation de ces deux variables sans mettre d'ordre dessus. Donc ici, il ne faut pas ordonner les choses. Ce ne sont pas des tirages ordonnés, c'est juste, entre guillemets, si je voulais faire ça en termes de texte, c'est les deux premiers tirages. Le premier tirage. On t'a mené. Une noire et une blanche, quel que soit l'ordre. Voilà. C'est ça mon événement. U égale 1 et T égale 2. Et si maintenant on veut en calculer la probabilité, maintenant on peut revenir à des notations un peu plus événementielles. Puisqu'il n'y a pas d'ordre, en fait, si on veut, c'est l'union disjointe de ces deux événements-là qu'avait expliqué Maxence et Max. Donc c'est tout simplement, on tire soit d'abord une noire et on tire une blanche en deux, ou on tire une blanche en un et on tire une noire en deux. Maintenant, encore une fois, ceci c'est une union disjointe. Donc ceci, ça fait la probabilité de N1 inter B2 plus la probabilité de B1 inter N2. Et là maintenant, l'argument de Martin tient. La composition de l'urne ne change pas, donc les tirages sont indépendants. Donc ceci, ça fait la probabilité de N1 et la probabilité de B2 plus la probabilité de B1 fois la probabilité de N2. Et donc là, maintenant, il faut calculer les probabilités, mais elles ne changent pas. Donc ça, en fait, ça fait juste deux fois la probabilité de B1 N1. Parce que la probabilité de N1 et la probabilité de N2, c'est la même chose. La probabilité de B1 et la probabilité de B2, c'est la même chose. Et donc ça, ça me fait du 2 fois 1 sur N fois N-1 sur N. Donc ça fait du 2 N-1 sur N². Voilà. Voilà pour cette probabilité-là. Est-ce que ça vous va pour cette question 4A ? Ok. En fait, on va continuer pareil. 4B, ça va être, encore une fois, une question, ou pour calculer la prova qu'on vous demande, il faut comprendre l'événement qu'on essaye de vous faire faire. Donc maintenant qu'on est rentré dans les notations, je vais effacer le haut. Ah, Hugo, tu as une question. Oui, moi, c'est la variable U, je ne la comprends pas. Parce qu'en fait, du coup, si on tire genre blanche, noir, c'est 1. Oui, mais même si tu tires noir, blanche, c'est 1. Donc imaginons que ton tirage, c'est noir. Mais noir, blanche, tout. Quand il y a noir, blanche, ça ne marche pas. Ah. Si, si. Alors, imaginons que ton tirage, c'est noir, 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 blanche. À ce moment-là, U vaut 1, alors que T vaut 5. Si à l'inverse, ton tirage, c'est BBBBN, on a toujours T égale 5, mais maintenant, U vaut 4. U compte le nombre de boules blanches qui ont été effectuées dans le tirage. Donc, pareil, si tu as fait NB ou si tu as fait BN, dans les deux cas, tu as bien U égale 1 et T égale 2. Dans les deux cas. Est-ce que ça te va, ça, Hugo ? Non, c'est bon. Merci. Alexis, tu avais une question aussi ? Ouais, moi, c'est juste, je ne comprends pas. Dans l'intersection de U1 et l'intersection T égale 2, pour moi, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'on est noir et blanche. Alors, pourquoi après, on fait une unité de deux événements possibles ? Parce que ça, ça se décompose justement en deux événements possibles. Comment tu tires, si tu considères que ce sont des tirages ordonnés, comment peux-tu faire une boule noire et une boule blanche ? Soit tu tires d'abord une noire, puis une blanche, soit d'abord une blanche, puis une noire. Et donc, quand on fait l'intersection de deux événements, U égale 1 et T égale 2, ce n'est pas juste l'événement qui réalise les deux en même temps ? C'est les deux possibilités, en fait ? Ah non, alors justement, ça, c'est autre chose. C'est juste que, oui, oui, je n'ai pas décomposé l'événement U égale 1 et T égale 2 en termes d'intersection ici. J'ai réécrit l'intégralité de cet événement en tant qu'un seul événement en disant, c'est un tirage de une noire plus une blanche. Et c'est bien l'intersection de ces deux événements. Enfin, c'est bien cet événement-là, si je l'appelle A, qui est égal au même événement A ici. Je n'ai pas du tout joué sur le fait que c'était l'intersection de deux variables. Tout simplement parce que je n'ai nulle part la loi de U. Est-ce que j'aurais pu, tiens, est-ce que j'aurais pu m'en sortir avec ça ? Je n'y ai pas pensé. Oh ! Ça marche, cette aura. Oui, tiens. Ce que tu me dis, Alexis, en fait, on aurait pu développer Tiens, ça me fait penser à autre chose. Comme quoi, plusieurs cerveaux, ça fait plus de choses. Là, je vous l'ai fait avec une version. Expliquer l'événement d'un point de vue probabiliste. Revenons à la question que je viens de passer, la question 1, là. Et calculons P de A, qui est la probabilité de... Justement, c'est peut-être un peu ton argument, Alexis. À moins que je l'ai mal compris, je ne suis pas sûr. Revenons à cette probabilité d'intersection. Comment on peut essayer de la calculer brutalement, sans réfléchir ? Enfin, entre guillemets, sans réfléchir ? Par rapport au fait qu'on connaisse déjà la loi de Thé. C'est juste que... Là, on prend là, d'un point de vue purement technique, ce sujet. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà la loi de Thé. C'est la question 2. Comment vous pouvez essayer de me calculer cette intersection en vous disant que vous connaissez la loi de Thé ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alexis, peut-être, c'était peut-être ton idée ? Quelle formule tu voudrais utiliser ? Qu'est-ce que tu voudrais faire là-dessus ? Non, mais moi, ça ne me donnait pas le même résultat. En fait, moi, j'avais fait... Je me suis dit que c'était juste l'événement, en gros, d'avoir une noire et une blanche. Du coup, j'ai fait la proba d'avoir une noire fois la proba d'une blanche. Mais ça me donnait L-1 sur une case. Ça me donnait pas L-2. Alors, le 2, moi, je vais le récupérer. Parce qu'il y a une erreur de raisonnement, c'est que tu as oublié quelque chose dans tes probas. Mais on peut le faire d'un point de vue purement technique. Alors, là, j'ai envie de dire juste, brutalement, vous ne réfléchissez pas à part le fait que vous connaissez cette proba-là. Vous connaissez cette proba-là. Quelle formule du cours peut nous permettre de calculer ça ? Juste une formule qu'on pourrait utiliser pour essayer de calculer la proba de cette intersection à partir du fait qu'on connaît cette proba-là. Baisse ta main, du coup, Alexis. C'est juste que sinon, ça ne permettra pas de voir si d'autres personnes lèvent la main. À moins que tu aies encore une intervention à faire. Bon. Aucune formule. Il y a quand même une intersection. Alors, FPT. Il me faut un SCE, Raphaël, si c'est ça. Et sur quel SCE, ici ? Alors, le SCE, on peut refaire. En fait, c'est plus ou moins cette ligne-là qu'on a fait ici. Ou cette ligne-là en dessous, c'est la même chose. C'est quasiment une FPT. Enfin, on peut le voir même comme une FPT sur le SCE N1B1, comme on l'a fait mardi. C'est-à-dire qu'on découpe en se disant en fonction de ce qui s'est passé pour la première boule. Ça, c'est une version FPT. Donc, la version d'avant est une FPT. Non. Ici, c'est juste qu'on a une intersection. Et comme il n'y a que deux intersections, soit vous pouvez revenir, justement, soit à la définition de proba conditionnelle, soit vous pouvez revenir à la formule des probabilités composées. C'est la même chose. Ça, puisqu'on connaît la loi de T égale 2, on peut dire que c'est la loi sachant T égale 2 de U égale 1 fois la probabilité de T égale 2. Je vais effacer le reste. Maintenant, chose un peu particulière, je n'ai pas envie d'écrire noir sur blanc tout de suite la probabilité de T égale 2. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la probabilité sachant T égale 2 de U égale 1 ? Là, c'est encore une fois une compréhension de l'épreuve. Il n'y a pas de calcul de maths à faire. C'est une proba conditionnelle. Est-ce que vous vous rendez compte quand est-ce que c'est possible, cet événement ? Maxence ? Oui, moi, je n'ai pas de réponse. C'est juste une question. Est-ce qu'on aurait pu marquer aussi P de T égale 2 sachant U1 ? Oui. Soit probabilité de U1. Le problème, c'est que comme tu ne connais pas la loi de U, en fait, si tu retournes cette formule, tu ne connaîtrais pas ici. À la place ici, tu aurais de la probabilité de U égale 1 si tu retournes la formule. Oui, c'est ça. Et tu ne connais pas cette loi. Donc, c'est moins utile que cette loi de U. Oui, d'accord, ça marche. Parce qu'ici, on a déjà déterminé en question 2 la probabilité de T égale 2. Très bien, OK. Personne n'a cette prova conditionnelle ? Elle n'est pas très, très, très dure à calculer. Si T vaut 2, que peut valoir U ? C'est juste ça. J'ai réalisé T égale 2. U peut valoir soit 1, soit 2. Alors, tu arrives. Même pas, même pas. Il peut valoir qu'un. Voilà, Alexis. J'allais te faire remarquer que tu arrives à me tirer en deux tirages, arriver à trouver deux blanches en même temps et une blanche et une noire. Alors, à moins que tu aies une boule qui soit bicolore, on va avoir des problèmes. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, en fait, est-ce que vous êtes tous d'accord que si T vaut 2, il n'y a pas le choix. U doit valoir 1. Donc, en fait, cette probe-là, ça fait une autre façon de le dire. L'événement U égale 1 est inclus dans l'événement T égale 2. Donc, forcément, il est réalisé dès que T égale 2. Non, ce n'est même pas vrai qu'il est inclus dans T égale 2. Ce n'est pas une inclusion. Non, ça, c'est faux. Par contre, le fait qu'il est réalisé quand T vaut 2, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand T est égale à 2, on a forcément U qui vaut 1. Il n'y a pas d'autre choix vu que forcément, si T vaut 2, notre tirage, c'est forcément une blanche et une noire. Donc, U vaut forcément 1. Et donc, maintenant, cette probabilité-là, ça devient juste la probabilité de T égale 2. Et si vous reprenez la question 2, d'après Q2, ça, ça vaut juste donc 1 sur n, n-1 sur n puissance 2-1 plus n-1 sur n fois 1 sur n puissance 2-1 et en fait, ça fait des puissances 1. Donc ça, ça se regroupe et ça fait bien du 2 fois 1 sur n n-1 sur n et on a retrouvé la même probac par l'autre méthode. Oula, qu'est-ce que je fais ? J'ai dézoomé, j'ai zoomé. Je vois que l'enregistrement a démarré dans le chat. Ah, bon. Ce n'est pas très très grand, mais ok. Oula, l'enregistrement, la réunion est en cours d'enregistrement. En y partant, s'il vous aurez autorisé son renregistrement. Le tableau blanc ne sera pas enregistré. Ah, ben donc, il faut ignorer. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas qui a lancé un enregistrement de ça, mais ça ne prend pas en compte le tableau blanc. Donc, laissez tomber. C'est peut-être Baptiste, mais il faut laisser tomber ça. Oula, il s'est passé un truc aussi. Ça a dézoomé. Alors, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Juste, je reviens. C'est juste que là, pour le moment, j'ai un problème avec mon tableau qui était trop zoomé. bon, je suis revenu comme ça. On va voir si ça marche bien. Hop. C'est Julien. Ben, Julien, arrête l'enregistrement, s'il te plaît. Parce que ça... ça n'enregistre pas le tableau blanc. À partir de là, ça n'a aucun intérêt. Voilà pour ça. Ça dézoome pas sur les notes, c'est resté normal. Ah bon ? C'est... D'accord. Ok. Bon, ben, tant pis. J'ai dézoomé un peu. On va voir comment ça marche. Et là, du coup, j'ai créé la même taille que l'autre pour vous. On peut dézoomer nous-mêmes. Ah ok. Bon. C'est pas... C'est pas très très grave. Alors. Donc allons-y. Ça, c'était pour la question 4A. On passe à 4B. 4B. On veut la probabilité que U égale 1 et que T vaut K. Donc pareil. Ben tiens, j'avais pas pensé. On peut faire les deux méthodes. En fait, les deux méthodes que je viens de vous proposer permettent de répondre à cette question. Il y a d'un côté une version, entre guillemets, où on comprend ce que veut dire cet événement en termes de texte. Et il y a un côté où on, brutalement, on fait la probabilité sachant T égale K de U égale 1 fois la probabilité de T égale K. La deuxième méthode ici, celle-ci est plus dure que dans la question 2 parce que là, la probabilité conditionnelle ne sera pas 1. Donc, ça va poser un tout petit problème. Donc, il vaut peut-être mieux passer par la première méthode. Mais je vais voir en fonction de ce que vous me proposez. Qu'est-ce que vous direz pour essayer de décrire l'événement U égale 1 et T égale K ? Avec K, bien sûr, supérieur ou égal à 3. C'est ce qui est marqué en 4 points. et puis, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. en même temps que T, pardon. U s'arrête en même temps que T. Dès que T est réalisé, en fait, on a fait un certain nombre de tirages. Donc ici, K tirage et là, on compte le nombre de boules blanches. Hugo, excuse-moi, je n'avais pas vu que tu avais la main levée. Du coup, on va tirer K moins une boule blanche et après une noire. Non, U, ça compte le nombre de blanches. Donc, c'est exactement l'inverse. Mais c'est ça. Ah, donc K moins un noir et ensuite une blanche. Alors, ce n'est pas ensuite. Ça dépend de l'ordre. Mais en gros, c'est tirer K moins un noir et une blanche. Puisque ça doit avoir lieu, ça, ça regroupe deux événements. Soit la blanche est tout au début et ensuite, il y a... Ah ben non, elle ne peut pas être tout au début. En plus, tu as raison, Hugo, excuse-moi, c'est moi qui va trop vite. Puisqu'il n'y a K moins une noire, c'est forcément K moins une noire d'abord et une blanche ensuite. Parce que justement, si on commence par la blanche et qu'ensuite, on veut mettre les noires, dans ce cas-là, l'événement T égale 2 est réalisé. Donc si c'est l'événement T égale K qui est réalisé, il faut forcément mettre toutes les boules noires d'abord et ensuite une blanche. Il n'y a pas le choix. Donc si on comprend ça, c'est encore plus simple ça que dans l'autre question parce que ça, ça devient la probabilité de l'événement N1 inter N2 inter et on va jusque NK moins 1 et ensuite, on fait BK. Et puisque les tirages sont indépendants, ça, ça devient la probabilité de N1 fois, et on multiplie jusqu'à la probabilité de NK moins 1 fois la probabilité de BK et puisque la composition ne change pas, ça, ça devient la probabilité de N1 puissance K moins 1 fois la probabilité de B1 c'est la même chose et donc ça, ça devient du N1 c'était les boules noires donc ça devient du 1 sur N puissance K moins 1 fois N moins 1 sur N ça revient juste à ça donc voilà 4B c'était ce qu'on vous demande en 4B donc encore une fois il faut comprendre l'épreuve dès que vous avez compris l'épreuve et quel est le tirage je ne pense pas que les trois lignes de calcul que j'ai mises vous posent le moindre problème c'est vraiment comprendre cet événement est-ce que ça vous va pour 4B ? on continue on va l'avoir fini bientôt cet exercice alors 5A on vous demande à l'inverse mais c'est un peu le calcul oui Hugo mais là la probabilité de la noire c'est ah non j'arrête j'arrête ok en 5A on vous demande justement la probabilité que U égale J inter T égale J plus 1 là je vais plutôt juste expliquer ça exactement comme l'a dit Hugo juste avant là c'est la même chose pour qu'on puisse tirer J boule blanche au cours de J plus 1 tirage qui contienne au moins une noire et une blanche il n'y a pas le choix c'est on tire d'abord c'est exactement en fait l'inverse de ce qui se passe là c'est on tire d'abord J blanche puis le noir on n'a pas le choix si on tire dans l'autre sens si on tire d'abord une noire à la première blanche tirée T vaut 2 donc pour que T puisse valoir J plus 1 il n'y a pas le choix ça va se passer dans ce sens là donc je vais un tout petit peu plus vite pour 5A vu qu'elle est moins intéressante c'est donc la probabilité symétrique donc on doit faire J boule blanche et une noire ça fait donc du N moins 1 sur N puissance J fois 1 sur N est-ce que ça va pour cette question 5A c'est vraiment la reprise de symétrique de 4B donc ce qui montre bien quelque chose ce qui montre que si vous avez compris l'expérience aléatoire en gros vous arrivez à faire 4A vous arrivez à faire 4B vous arrivez à faire 5A donc comprendre c'est le genre d'exo c'est pour ça que je voulais qu'on le travaille ou comprendre la variable aléatoire sur laquelle vous travaillez vous permet de répondre à plein de questions alors on arrive à 5B 5B c'est une question qui arrive souvent dans les sujets sur laquelle il ne faut pas se rater il y en avait une dans le dernier DS j'espère que vous l'avez vu on vous demande cette probabilité là donc la probabilité de U vos J et T vos K avec K qui est différent de J plus 1 et bien sûr J qui est supérieur ou égal à J est supérieur ou égal à 2 du coup ça n'existait pas exactement c'est exactement ça Alexis en fait c'est un cas d'événement impossible si on a au moins tiré 2 blanches un peu comme l'argument qui était au dessus c'est qu'on a forcément commencé par tirer des blanches si on a commencé par tirer des blanches forcément si U vaut J bah T doit valoir J plus 1 donc cet événement est impossible et sa probabilité vaut 0 dans votre dernier DS il y avait une question comme ça dans l'exode proba il y avait une variable Y qui était un premier temps de retour en 0 et ensuite il y avait une variable Z qui était le second temps de retour en 0 et il y avait une des questions c'était calculer la probabilité ça devait être ça la probabilité sachant Y égale I de Z égale J mais en vous mettant la contrainte que J était strictement plus petit que I donc en gros on voulait que le deuxième retour J ait lieu avant le premier retour I bah forcément le deuxième retour ne peut pas avoir lieu avant le premier retour donc cette probabilité là dans le cas où J était plus petit que I ça valait 0 alors j'espère que vous l'avez vu voilà mais c'est ce genre de raisonnement il y en a toujours qui se cachent dans les sujets c'est est-ce que vous avez compris encore une fois l'expérience mais là de façon assez simple pour pouvoir dire pour pouvoir décrire qu'il y a des événements qui sont impossibles ou pas on a quasiment fini cet exercice il nous reste un calcul et un argument de logique à donner alors allons-y première question alors c'est une question bête c'est pas votre preuve c'est plutôt en deuxième année que vous verrez ça mais on va quand même se poser la question est-ce que T et U sont indépendantes alors déjà première question est-ce que quelqu'un a la moindre idée de est-ce qu'elles vont être indépendantes ou pas Hugo tu dis non je suis d'accord avec toi elles ne vont pas être indépendantes mais est-ce que tu as un argument pour le justifier et cet argument par l'ensemble des calculs qu'on a mené il y en a un qui permet de justifier ça de façon évidente Hugo bah moi je dis ça parce que tout à l'heure vous avez fait une FPT donc elles peuvent pas être une FPC tu veux dire oui j'ai fait une FPC c'est parce que j'avais pas d'indépendance je suis d'accord avec toi je vous l'ai pas dit mais Martin on peut pas on m'entend pas on peut pas juste vérifier si comment la probabilité d'intersection c'est la probabilité de P de T fois P de U exactement alors elle serait indépendante si on avait cette règle là probabilité de justement pour n'importe quelle intersection U égale X inter T égale Y ça doit faire le produit et donc pourquoi elles sont pas indépendantes t'as une idée Martin non ok bon je vous aide c'est écrit encore au tableau Louis ah t'as répondu en texte pardon je croyais que c'était un doigt pardon elle peut pas dire qu'elles sont liées ça va être le but mais c'est pas comme ça comment le faire Sana parce que c'est parce que l'ensemble elles sont impossibles voilà elle peut pas se réaliser en même temps oui alors c'est ce qu'on a vu ici en 5B il y a des cas où les variables sont disjointes or je vous l'ai déjà dit vous avez tendance à confondre les mots disjointes et indépendantes mais au contraire dès que des variables sont disjointes instantanément elles deviennent dépendantes parce que justement cette règle de produit ne peut pas être réalisée on a des fois U qui peut valoir J on a des fois T qui peut valoir K et pour autant l'intersection n'est jamais réalisée donc ces variables sont clairement dépendantes et ça c'est un argument merci Léa de m'avoir prévenu mais c'est c'est typiquement le cas qui justifie que des variables sont dépendantes ce que je n'arrête pas de vous répéter quand on est en classe là dessus c'est le fameux si on fait un truc un exo sur la météo avec il pleut il fait du soleil ou il neige si vous savez qu'il pleut vous savez qu'il ne fait pas de soleil donc vous avez de l'information sur les autres types de météo donc ces variables sont clairement 10 ou 12 au revoir Baptiste je vous mettrai le cours en ligne le début du cours était un peu mal cadré là ça va beaucoup mieux donc le début de l'heure était mal cadré j'avais trop zoomé maintenant ça va mieux voilà donc non ces variables sont dépendantes à cause de 5B donc variable dépendante voire 5B tout simplement dernière chose calculez la probabilité de U égale 1 puis déterminez la loi de U alors là j'ai même envie carrément de vous mettre en photo dans le chat parce que je pense qu'il faut le voir en global là il faut que vous penchiez un tout petit peu sur votre sur votre sujet d'exo la dernière question cette question c'est calculer la probabilité de U égale 1 puis déterminer la loi de U si vous regardez la question 4A et 4B on a fait la probabilité de U égale 1 inter T égale 2 et inter T égale K pour K plus grand et la question 5 vu qu'ensuite c'est déterminé la loi de U on a fait le calcul de T égale de la probabilité de U égale J et T égale J plus 1 et U égale J et T égale K K différent de J plus 1 et maintenant on vous demande la loi de U j'espère et j'aimerais que vous compreniez sans avoir fait les calculs mais quel outil de cours je dois utiliser absolument pour pouvoir calculer la loi de U et la oui la probabilité de U égale 1 à partir des questions qui ont déjà été menées est-ce que quelqu'un peut me dire l'outil sans avoir fait les calculs les calculs sont compliqués c'est moi qui vais le faire je n'ai plus internet ah je suis revenu vous m'entendez j'ai eu perdu internet pendant un moment apparemment vous êtes là il y a quelqu'un bah non je vous t'entends ah c'est bon ok merci parce que j'ai j'ai eu un message qui s'est affiché comme quoi je n'avais pas internet donc je voulais être sûr que qu'on était bien encore connecté donc je reviens question 7 probabilité de U égale 1 on connaît la probabilité de U égale 1 inter T égale 2 on connaît probabilité de U égale 1 inter T égale K pour K supérieur ou égal à 3 comment je fais pour calculer P2U1 ? quel outil de cour j'utilise pour calculer la probabilité de U égale 1 ? Hugo FPT insuffisant FPT il me faut toujours plus d'infos sur le SCE qui est lié à T c'est exactement ça j'espère que vous voyez tous ce truc là pour calculer ça on va faire une FPT FPT associée au SCE qui est lié à T donc c'est T égale K pour K appartenant à justement à N privé de 0 1 et sur l'événement U égale 1 donc ça il faut le faire donc on dit que la probabilité de U égale 1 ça fait la somme pour K égale 2 à plus l'infini des probabilités de T égale K de U égale 1 sachant T égale K fois la probabilité de T égale K ah pour une fois on ne va pas l'écrire comme ça cette formule excusez-moi réflexe mais je vous rappelle que cette formule là par définition de la probabilité conditionnelle c'est justement tout pile la probabilité des intersections en fait et c'est ce qu'on vous a fait calculer donc pour une fois on a bien l'intersection on avait deux expressions différentes donc je vais faire châle entre guillemets je vais dire que ça c'est la probabilité de T égale 2 inter U égale 1 plus la probabilité de Somme pour K égale 3 plus l'infini des probabilités de T égale K inter U égale 1 celle-ci on avait trouvé que c'était du 2N moins 1 sur N carré tout à l'heure c'est un N carré au dénominateur et ça ça fait la somme pour K égale 3 plus l'infini on avait trouvé pour celle-là T égale K U égale 1 donc je ne tire qu'une seule blanche donc c'était du N moins 1 sur N 1 sur N puissance K moins 1 est-ce que vous êtes d'accord avec ça voilà ce qu'on a pour l'expression de probabilité de U égale 1 et donc pour pouvoir conclure il nous suffit de calculer ça est-ce que quelqu'un peut me dire comment on calcule cette somme c'est ce qu'il nous reste à calculer Martin on peut sortir le terme N moins 1 sur N et sortir la puissance moins 1 du 1 sur N et du coup on aura une somme géométrique avec le terme 1 sur N en puissance K exactement on peut faire apparaître la somme de la géométrique donc la somme de la série géométrique sans aucune dérivation et on peut faire le calcul de cette somme par ce moyen-là ça marche très très bien est-ce que quelqu'un a une autre idée parce qu'ici il y a une astuce encore une fois qui permet de gagner un temps pas mal de temps sur le calcul de cette somme puisque c'est ce sur quoi j'ai été très très vite mardi en fin d'heure j'aimerais bien voir si quelqu'un le voit alors j'écris en tant que on peut dire que N moins 1 sur N c'est 1 moins 1 sur N il faut autoriser et sortir les termes alors sortir les termes ça va pas être l'idée qui va nous permettre de gagner un temps fou on va pas sortir les termes mais alors ça mais ça je peux bien le réécrire je suis d'accord avec toi que N moins 1 sur N je l'efface et je le réécris juste pour que vous le voyez ça c'est du 1 moins 1 sur N du coup là je ferai deux sommes en fait je développe le 1 fois 1 sur N qui est 1 moins 1 et moins 1 sur N et en fait ça me fait deux sommes ok donc tu es toujours sur la série géométrique de Martin tu vas faire deux calculs de série à partir de la série géométrique ça marche il n'y a aucun souci vous devez savoir mener ce calcul et avec ces deux arguments je vous assure que vous êtes bien parti je veux juste vous montrer autre chose c'est lié au chapitre auquel on est et au fait qu'on est dans un chapitre de proba juste deux têtes sans faire le moindre calcul si je change le 3 qui est là en bas par un 1 est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la valeur de cette somme sans faire le moindre sortie sans faire le moindre calcul si je change le 3 qui est en bas par un 1 c'est la valeur de cette somme on la connait oui Tijani tu as la réponse si je change la borne du bas Inès aussi c'est exactement ça si je change la borne du bas par un 1 en fait ceci joue le rôle de P alors c'est un peu inversé mais ceci joue le rôle de P ceci joue le rôle de 1-P puissance K-1 et donc si vous faites ça vous avez la somme de toutes les probabilités d'une loi géométrique donc cette somme si on la fait partir à 1 elle vaut 1 donc c'est une autre façon de calculer cette somme comment on peut calculer la somme de 3 à plus l'infini je reprends le calcul là-haut il y a le premier terme qui doit rester là et qui n'est pas gênant et le deuxième terme en fait on peut juste dire que c'est justement la somme pour K égale 1 plus l'infini on fait Chal des 1-1 sur n fois 1 sur n puissance K-1 et on enlève du coup puisque j'ai fait Chal entre guillemets ouf excusez-moi j'ai fait tomber quelque chose puisque j'ai fait Chal je dois enlever les deux termes que j'ai rajoutés donc le terme pour K égale 1 et le terme pour K égale 2 pour K égale 1 ce terme il vaut 1-1 sur n vu que j'ai une puissance 0 derrière et sinon j'ai du 1-1 sur n fois 1 sur n et maintenant cette somme là je vous dis tout simplement que ça fait 1 comme somme des probabilités d'une loi géométrique de paramètres 1-1 sur n donc on a le calcul ça fait du 2n-1 sur n carré plus 1 moins je vais l'écrire comme ça 1-1 sur n facteur de 1 plus 1 sur n il faudrait simplifier cette horreur mais ça donne ça en termes de calcul on a la probabilité de u égale 1 bon on a déjà passé du temps sur cet exercice je vous laisse faire la deuxième partie déterminer la loi de u c'est à dire trouver la probabilité de u égale k à partir de ça en tout début d'heure demain donc à 13h30 je vous mettrai le calcul je vous mettrai juste la réponse finale mais je vous laisse faire vous même le calcul sur la même idée on peut développer absolument la même idée pour calculer la probabilité de u égale k non on va pas faire la probabilité de u égale k pour utiliser les notations du sujet en fait il n'y avait pas besoin non je voulais vous faire faire un calcul du même genre mais en fait c'est beaucoup 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 plus simple donc je vais le faire ça va me faire gagner du temps je voulais vous faire en fait j'ai fait le calcul compliqué les autres calculs sont beaucoup beaucoup plus simples alors je peux effacer mes lignes du bas ou pas juste les lignes à partir du p2u égale 1 que je suis en train d'effacer je peux effacer je peux continuer à effacer vers le bas c'est pas gênant ok puisque Raphaël se décide à parler ou non je me mets à effacer alors en fait l'autre probabilité la méthode est la même c'était pour ça que je voulais vous le faire faire mais les calculs sont tellement simples que ça va nous prendre une minute donc faisons le pour calculer la probabilité de u égale j on va refaire exactement comme au dessus une fpt pour le sce d'i a t t égale k k appartenant à n privé de 0 à 1 sur l'événement u égale j ça fait la somme pour k égale 2 à plus l'infini des probabilités de u égale j inter t égale k or celle là on a vu juste au dessus en 5a et en 5b que toutes ces probas là sont nulles sauf la probabilité de u égale j inter t égale j plus 1 c'est le seul cas qui est non nul donc ça on l'avait fait le calcul donc d'après 5b cette horaire là ça valait d'après 5a pardon cette horaire là ça valait donc u égale j je tire j blanche donc ça me crée du n moins 1 puissance y et je tire une seule morte donc voilà la loi de u égale j oh c'est mignon ah non c'est pas j'ai cru j'allais vous dire une bêtise j'allais aller un tout petit peu trop vite et on va faire d'ailleurs un autre exo un peu plus tard qui fait la même chose j'allais aller un tout petit peu trop vite et vous dire que ceci c'était une loi géométrique ce n'est pas une loi géométrique parce que j'ai pas de j-1 ici si j'avais un j-1 ce serait une loi géométrique donc ce n'est pas une loi géométrique mais c'est ce qu'on appelle une loi géométrique décalée d'un cran enfin vous n'avez pas à connaître ça mais il y a pas mal d'exos qui font apparaître ce genre de loi on en fera un autre dans les deux classiques que je vous ai donné celui qui est déjà corrigé fait apparaître une loi géométrique décalée d'un cran bon voilà pour cet exercice 19 alors j'avais parlé du 8 après je vais voir ce que c'est que le 8 je ferai le 8 plus tard si j'ai du temps je veux profiter du fait qu'on ait un tout petit peu de temps devant nous pour commencer plutôt par faire le 10 la loi binomiale négative parce que je veux absolument qu'on ait fait le calcul d'espérance ce truc de la loi binomiale négative c'est l'exercice pour moi le plus dur qu'on peut vous demander sur lequel vous avez tout le cours mais où l'ensemble des raisonnements sont de l'ordre du ce qu'il y a de plus compliqué et où il faut maîtriser un vrai concept c'est là je ne connais pas d'autre solution que de vous apprendre ce concept là pour calculer l'espérance de la variable associée donc je veux absolument qu'on l'ait fait et qu'on l'ait bien fait donc comme on a un peu de temps là faisons le même allons-y j'efface et on attaque l'exercice 10 alors donc dans mon exodis j'ai une probabilité pardon je joue à pile ou face je fais face avec une probabilité 1-P pile avec une probabilité P et je lance la pièce indéfiniment entre guillemets et je compte alors c'est là la subtilité je compte le nombre de faces c'est de faces que j'ai mis ouais le nombre de faces obtenues avant le deuxième pile donc ce principe là on ne l'a jamais vu et j'appelle ce nombre de faces obtenues j'appelle ça la variable aléatoire grand X donc ça c'est une variable aléatoire qu'on n'a jamais regardée qu'on n'a jamais vue qui n'est pas une variable aléatoire de référence mais ça fait partie des exos classiques la loi binomiale négative son calcul est assez enfin les calculs autour reviennent dans des sujets difficiles clairement souvent difficiles mais reviennent assez régulièrement donc première question quelle valeur peut prendre une telle variable je compte le nombre de faces que j'ai obtenues avant le deuxième pile Alexis tu réponds n entier naturel le grand N l'ensemble des entiers naturels oui je peux clairement faire deux piles d'affilé si je fais deux piles d'affilé mon nombre de faces c'est 0 et de 0 jusqu'à petit n c'est quoi ton petit n Sana du coup alors 0 c'est clairement le cas du deux piles j'ai mis le ah j'ai mis le deuxième pile ah oui j'ai fait un exo plus général il y a des variantes où on fait que le deuxième pile c'est vrai que dans l'énoncé que j'ai mis j'ai mis le RIM pile excusez moi je vous ai fait la loi générale à paramètres donc c'est encore pire avant d'avoir fait R pile donc si je fais R pile c'est un entier naturel voilà donc il ne faut pas mettre deux bornes petite n dans ce cas là Sana c'est l'ensemble des entiers naturels grand N ça va jusqu'à plus l'infini entre guillemets ou alors tu dis tout simplement les entiers de 0 jusqu'à plus l'infini ah mais en précisant que ce sont des entiers et c'est tout oui excuse moi donc comme l'a fait remarquer Hugo c'est le RIM pile que j'ai mis je rajoute juste un paramètre à cette loi ce sera la loi binomiale associée au paramètre R et P tout simplement donc oui X de oméga ça va être grand N en effet pour tout on va le justifier en disant que quel que soit K appartenant à grand N le tirage bah par exemple qu'est-ce que je veux faire je veux qu'il y ait eu K face avant le RIM pile bah je vais faire face 1 face 2 face jusque face K et ensuite je vais forcer à faire pile 1 pile 2 jusqu'à pile R alors voilà le tirage suivant enfin j'ai mis des intersections mais je peux juste mettre aussi des virgules c'est pas forcément des événements je fais face K fois puis je fais pile R fois donc K fois et ici R fois cet événement là est réalisable le tirage réalise X égale K donc ça ça montre bien que je peux atteindre n'importe quelle valeur dans une quantaine donc ça c'est mon X de Omega donc c'est encore une variable à support infini cette variable X et on vous demande de déterminer sa loi et de calculer son espérance en gros c'est ça le but de l'exercice déterminer la loi et calculer l'espérance donc maintenant que je sais que X de Omega ça fait grand N la question 2 qui dans les sujets gentils sera fermée mais dans les questions méchantes sera ouverte on se dit que vous savez le refaire c'est montrer que la probabilité de X égale K c'est du K parmi R plus K moins 1 P puissance R 1 moins P puissance K alors il va falloir justifier cette probabilité puisque c'est une question fermée on va juste avoir besoin de justifier ça enfin on n'a pas besoin de faire la preuve totale on a juste besoin de justifier ça mais il y a un vrai vrai truc à comprendre sur cette expérience et sur le tirage pour pouvoir arriver à justifier ce calcul de probabilité est-ce que quelqu'un voit la grande subtilité qu'il y a ici excusez-moi je vais devoir éternuer il y a une grande subtilité c'est que si on doit faire R pile et qu'on fait K face il y a bien R plus K tirage pourquoi aura-t-on un K parmi N entre guillemets qui n'est pas basé sur les R plus K tirage mais sur R plus K moins 1 tirage il y a une subtilité dans les tirages qu'il faut comprendre pour pouvoir dénombrer cette probabilité sinon vous n'y arriverez pas et ce principe là c'est juste le principe de l'expérience du obtenir K face avant R pile il y a une grande il y a un truc très 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 particulier sur le tirage il y a quelque chose qu'on sait qui va être entre guillemets déterminé sur le tirage Martin c'est pas simplement le fait qu'on ait le mot avant dans les non-faits qu'on doit on doit s'arrêter au avant dernier tirage oui c'est un peu lié à ça c'est quoi le dernier tirage de ces R plus K tirages Hugo l'a écrit dans le chat c'est exactement ça et c'est ça c'est ça donc cette variable binomiale négative pour trouver cette loi et cette probabilité le gros 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 la grosse grosse utilité vous ne vous en sortirez pas tant que vous jouez pas sur ça le dernier tirage c'est forcément pile donc en fait il y a une dissymétrie entre les R plus K moins 1 premier tirage qui sont répartis entre R moins 1 pile et K face on peut les mettre comme on veut et le dernier tirage qui est lui nécessairement un pile donc ça c'est ce qu'on va expliquer l'événement X égale K c'est obtenir alors je vais mettre K face et R moins 1 pile en K plus R moins 1 tirage puis faire pile c'est forcément dans cet endroit là il n'y a pas le choix alors maintenant comment on peut calculer cette probabilité là donc opté tiens notons ça notons l'événement A K R moins 1 cet événement là oui Hugo en vrai on considère que du coup la probabilité après de faire pile ce sera forcément 1 non ça va pas être 1 ça va juste être P mais lui il va pas il va pas jouer sur l'ordre des tirages entre guillemets il est vraiment à part il va pas jouer sur la probabilité globale si il va jouer d'un facteur P mais ce facteur P arrive à la fin ce que je veux dire par là c'est qu'imaginons je vais donner un cas simple R vaut 2 je vais faire 2 piles imaginons que je veux réaliser maintenant ma variable x égale 3 donc je peux faire dès que j'ai fait pile je peux faire face 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 je suis obligé de finir par pile je peux faire aussi face 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 pile pile je peux aussi faire face pile face face pile etc il y en a plein d'autres mais c'est juste pour expliquer ça ce que je vais devoir en gros dénombrer de façon compliquée c'est que là dedans si j'enlève le dernier élément à chaque fois en gros j'aurai la probabilité de ce tirage en connaissant bien sûr la probabilité de faire face et la probabilité de faire pile mais en gros combien il y a de possibilités différentes est-ce que tu es d'accord que dans la série que je veux faire il faut que je trouve la position du pile dans la liste de 4 symboles donc en fait il m'en reste un de plus en fait à faire la seule autre possibilité qui restait différente c'était de faire je ne l'avais pas écrite c'est celle où je fais face face pile face donc en fait il y a une histoire de la position des piles ou la position des faces au cours de ces tirages est-ce que tu es d'accord avec ça Hugo ? non je vois pardon je n'ai pas compris oui j'ai compris ok mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure mais du coup le deuxième pile ici la probabilité ce sera forcément 1 nous on cherche les combinaisons avant non la probabilité ce sera pas 1 ce sera P c'est ce que tu vois bien derrière dans ma probabilité j'ai bien mis du P puissance R et du 1-P puissance K le 1-P puissance K revenant au fait d'avoir fait K face et le P puissance R d'avoir fait R pile c'est juste que vous ne pourrez pas me justifier ce R plus K moins 1 si vous n'avez pas compris la distinction du dernier pile mais il va bien faire apparaître une probabilité P de faire pile ce dernier pile il ne va pas compter pour d'accord ok merci donc maintenant la probabilité de mon événement X égale K entre guillemets si je veux c'est la probabilité de mon fameux événement que je n'ai pas encore calculé R K moins 1 A K R moins 1 et de faire un pile au tirage R plus K je relance la pièce de façon équilibrée donc ça c'est un produit de probabilité donc ça les tirages d'une entre guillemets sont indépendants ça fait bien du A K R moins 1 fois la probabilité de faire pile tout simplement donc ça ça fait bien la P fois la probabilité de A K R moins 1 alors deux choses l'une première chose ça et juste écrire ça comme ça ça permet de prouver alors on ne va pas le faire comme ça je vais faire un raisonnement probabiliste mais si on vous explique le calcul comme ça ce raisonnement qui est ici et cette formule qui est ici en fait c'est la réalisation de la probabilité de X alors je ne vais pas l'appeler X je vais l'appeler Y Y vaut K mais d'une autre variable où la variable Y en fait ce serait aussi une loi binomiale négative mais de paramètre P pour la proba et R moins 1 pour le nombre de piles à obtenir pas le P c'est pas pardon le P n'est pas à prendre dedans ce que je voulais encadrer en rouge pardon c'était juste ce terme là donc première chose sujet pas trop méchant on vous fait justifier cette égalité là en vous donnant la notation événementielle ou en vous faisant intervenir la variable Y directement donc on vous fait dire que cette probabilité là de X égale K c'est P fois la probabilité de la variable Y et ensuite on vous fait obtenir on vous fait faire une formule de récurrence parce qu'en gros puisqu'on a fait maintenant on a lié la loi de X qui est entre guillemets la loi de X est une binomiale négative pour les paramètres P et R et qu'on sait la lier à une binomiale négative de paramètre P R moins 1 on peut faire par récurrence on peut prouver par récurrence la formule qu'on vous propose dans le sujet donc la formule du haut du moment qu'on a trouvé ce lien perfis on peut la prouver par récurrence donc il y a certains sujets qui vont vous faire faire ces calculs par récurrence il y a juste ce petit raisonnement probabiliste à faire et derrière vous faites des calculs par récurrence la récurrence étant assez compliquée vu qu'elle fait enfin elle fait intervenir des formules sur les coefficients binomiaux donc comme les sujets par exemple que je vous ai déjà fait faire en DS où il y avait des formules sur les binomiaux les coefficients binomiaux à trouver puis derrière on faisait des calculs de probabilité donc c'est une des façons de faire ça l'autre façon de faire ça et c'est ça que je voulais développer aujourd'hui c'est on va apprendre à expliquer vu qu'on a la formule fermée le dénombrement de cet événement AKR-1 par juste du dénombrement et de l'explication sur ce qui peut se passer et ça c'était aussi un peu ce qui vous était demandé dans votre concours blanc de mémoire il y avait un truc en deux temps qui faisait un peu ça c'est un peu rare mais quand ça vous est mené comme ça il faut penser à pouvoir le faire et à savoir mener les calculs donc faisons plutôt une deuxième méthode que cette récurrence mais je vous le dis vu ça cette relation là ça permet d'aboutir à une récurrence donc quand c'est une question fermée et qu'on veut faire une récurrence on peut aussi expliquer par les coefficients binobios non c'est juste que si tu dois faire cette récurrence si on essaye de la mettre en place Inès il va y avoir des formules de il va y avoir une sorte de formule du chef soit on va te faire apparaître des formules il va falloir utiliser des formules alors soit c'est juste la formule du chef je ne vais pas mentir je ne l'ai pas refait la récurrence vu que je vais vous expliquer l'autre méthode soit c'est pile la formule du chef et ça se passe bien soit c'est pas pile la formule du chef et il y aura une question intermédiaire type somme de coefficients binomiaux dont on sait faire le calcul qui va devoir intervenir dans la récurrence typiquement pour votre DM13 là que vous êtes en train de travailler dans la récurrence de la question 5 vu que ça se fait par récurrence il faut faire intervenir la formule sur les coefficients binomiaux que je vous ai fait trouver en question 4 donc c'est exactement ça que je veux vous dire ce genre de récurrence elles existent il faut savoir les mener mais ce sera guidé par des questions intermédiaires s'il y a des calculs trop compliqués en dehors d'une formule du chef voilà donc c'est plutôt la version récurrence c'est plutôt comme dans le DM maintenant faisons plutôt un raisonnement là-dessus donc j'efface ça et on va parler de cet événement AKR-1 alors pour bien distinguer cet événement AKR-1 là que j'ai fait que j'ai écrit ce qu'on va pouvoir dire la première chose c'est calculons tout d'abord on fait un calcul intermédiaire si ça va nous servir tout d'abord calculons la probabilité juste d'un tirage je m'en fiche on va choisir je vais faire le tirage où je fais K phase d'affilée puis derrière je fais R-1 pile donc P1 inter PR-1 alors après on peut faire du PK-1 jusqu'à K-R-1 je m'en fiche mais calculons cette probabilité là est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle est la probabilité de cet événement là c'est pas très très dur ça je pense plutôt que c'est en levant la main en le disant à l'oral parce que si vous devez le taper dans la boîte ça va être assez long Simon oui vu que les événements sont indépendants on peut pas mettre la probabilité de F1 à la puissance K fois la probabilité de K mais puissance R-1 exactement c'est exactement ça en fait c'est exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure mais c'est exactement ça c'est de l'indépendance des tirages donc ça ça devient forcément ça et ça ça devient forcément du 1-P puissance K fois P puissance R-1 tout simplement c'est exactement ça donc ça c'est la probabilité de l'événement si je fais K-face d'abord puis que des piles après question et ça c'est juste un truc enfin c'est un truc qu'il faut dire sur votre feuille est-ce qu'on est bien tous d'accord est-ce que ça vous va comme raisonnement que tout tirage comportant K-face et R-1 pile a cette probabilité là d'arriver tout tirage comportant K-face et R-1 pile est-ce que vous êtes bien d'accord en gros que dans la méthode de calcul quand on fait les produits l'ordre entre guillemets n'a pas d'importance du moment que je mets K-face dans ma liste et R-1 pile dans ma liste quand je vais faire le calcul de l'intersection ça va bien me mener à ça il n'y aura pas de problème particulier est-ce que ça vous va un peu peur je ne sais pas de oui j'ai rien oui c'est bon ça ouais c'est pas vrai ok merci Maxence ok bon maintenant qu'on sait qu'ils ont tous la même probabilité la seule question qui nous reste et c'est la dernière étape c'est combien de tirage différent de entre guillemets K plus R-1 terme pièce contient K-face K-face et R-1 pile combien j'ai de tirage qui comportent exactement K-face et R-1 pile la probabilité la probabilité K-R-1 c'était la prova d'une loi binomiale oui on aurait pu voir ça comme une loi binomiale peut-être oui oui c'est vrai c'est ce qu'en fait je vous réexplique c'est ta raison Alexis je vous réexplique la loi binomiale avec une petite expression mais c'est exactement ça on peut aussi résumer à ça pour aller plus vite mais quand même il va falloir expliquer un tout petit truc sur la loi binomiale donc je finis mon raisonnement et je réexplique en termes de loi binomiale juste après parce que c'est une loi binomiale un tout petit peu particulière mais c'est exactement ça combien y a-t-il de tirages différents de K plus 1 dans un tirage qui aurait K plus R moins un terme et qui contiendrait K-face et R moins un pile alors là il faut compter combien de tirages différents est-ce que vous êtes d'accord que ça revient à placer les positions des K-face si je vous dis où sont les K-face je complète par l'ensemble des piles et tout va bien la position des K-face dans le tirage si je connais la position des K-face je connais forcément la position de tous les piles c'est toutes les autres positions combien est-ce que comment je peux déterminer la position des K-face il y en a combien il y a combien de possibilités de placer mes nombres face c'est assez facile je veux une liste de nombres non ordonnés mais tous distincts il y a juste K parmi R plus K-1 possibilité pour choisir mes positions de mes K-face c'est ce que je vais finir à réécrire là-haut je vais effacer la réponse il y a K parmi K plus R moins un possibilité ou la possibilité pour placer les K-face ce qui implique enfin que la probabilité du fameux A K R moins un c'est K parmi K plus R moins un fois la probabilité qu'on avait trouvé vu qu'ils étaient vu qu'ils étaient tous de même probabilité et qui était le 1 plus P 1 moins P puissance K P puissance R moins un ce qui implique que la probabilité de X égale K qui était juste P fois la probabilité de A K R moins un devient P fois P puissance P puissance R pardon 1 moins P puissance K et j'ai mon K plus R moins un parmi K est-ce que ça vous va sur ce nombre de possibilités de placer les K-face de mon tirage je dois juste trouver une liste de K-noms enfin de K-position et les K-position je tire K-nombre parmi K plus R moins un donc ça c'est la version expliquée vous avez la réponse qui vous est donnée du moment que vous arrivez à justifier ce K plus R moins un c'est-à-dire à vous dire proprement ce qu'on va attendre si on vous a donné une question fermée là-dessus ce qu'on va attendre dans le texte de ce que vous allez nous écrire et on peut vous dire que vous avez faux si vous ne l'écrivez pas c'est que le dernier pile joue un rôle particulier et qu'il n'a pas lieu là-dedans et ce qui se passe avant du moment que vous arrivez à expliquer qu'il y a K-face R moins un pile et qu'il faut tirer et qu'il y a K parmi K plus R moins une possibilité pour tirer les faces on ne vous dira rien mais c'est vrai que l'autre explication qu'Alexis a donnée c'est une loi binomiale on peut aussi le dire comme ça mais elle est un tout petit peu particulière cette loi binomiale oui Hugo ? pourquoi on appelle ça une loi binomiale négative ? parce que justement c'est un peu l'idée d'Alexis qu'il y a derrière mais je ne voulais pas aller jusqu'à là mais puisqu'il l'a vu on va en dire c'est parce que si tu enlèves donc si tu retires le dernier tirage il y a une notion de loi binomiale qui arrive derrière donc le négatif vient juste du en retirant le dernier tirage il y a une histoire de loi binomiale d'accord en fait du coup c'est le la probabilité de P à la fin qui fait que c'est pas une binomiale c'est exactement ça d'accord merci alors ça est le fait que la borne du haut de ton coefficient binomial n'est pas fixe et c'est justement parce que c'est une loi un peu particulière enfin un peu différente ça ressemble quand même très très fortement à la binomiale ça ressemble à une loi binomiale à chaque fois quand on retire un terme mais à chaque fois la binomiale change c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer par rapport à la binomiale mais en effet je reviens mon AKR-1 c'était en fait c'est juste tiré K face en R plus K moins un tirage donc la probabilité de AKR-1 alors j'ai déjà utilisé tout à l'heure une variable Y donc j'ai envie de l'appeler Z c'est tout simplement la probabilité que Z égale K pour Z qui suivrait une loi binomiale mais de quels paramètres alors Alexis toi qui voulais m'expliquer ça avec la loi binomiale est-ce que t'es capable de me donner les paramètres ou pas pas du tout alors justement c'est ça qui change tout puisque c'est clairement ah je vais plutôt l'écrire en vert ici puisque c'est en R plus K moins un tirage ce qui joue le rôle de N c'est bien le K plus R moins un ça c'est le nombre de tirage mais puisque ce qui joue le rôle du succès ici c'est le K face que je mets ici la probabilité de succès de ma binomiale c'est 1 moins P et donc maintenant la probabilité de cette variable Z qui vaut K qui est cette binomiale là vous écrivez juste votre cours ça fait du K parmi le nombre qui est là K plus R moins un vous mettez la probabilité de succès puissance K et vous mettez P puissance nombre de termes total moins nombre de réussite et on retombe exactement sur le même calcul et si vous expliquez ça comme ça on ne vous dira rien AKR moins un c'est tirer K face en R plus K moins un tirage donc c'est réaliser une loi binomiale de tel paramètre vous ne pouvez pas faire une meilleure explication je ne suis pas sûr que vous êtes capable de la fournir proprement sans Z mais si vous êtes capable de m'expliquer ça oui c'est parfait c'est absolument parfait voilà pour obtenir cette probabilité là l'optation de cette probabilité là sujet très difficile elle sera ouverte il ne faut pas que vous vous plantiez donc c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de cette subtilité du dernier pile question fermée ça peut partir dans des récurrences ça peut partir dans des explications comme ça tout ira à peu près on sait que c'est une question très très dure c'est un des dénombrements et une des explications de variables les plus dures qu'on peut vous faire mener donc si vous l'avez comprise il y a vraiment plein plein de choses là dedans et c'est un exercice très 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 intéressant maintenant passons au calcul de l'espérance et pour faire le calcul de l'espérance alors je n'ai plus qu'un quart d'heure je voulais avancer mais je n'ai pas avancé assez vite quand même oui Maxence ah oui j'avais pas vu que tu avais levé la main excuse moi oui Maxence je t'ai perdu allo oui tu m'entends Maxence oui c'est bon je ne sais pas bon c'est pas grave quand on avait le cas parmi K plus R moins 1 on n'est pas obligé de justifier plus non on peut le balancer oui en fait il faut arriver à justifier qu'on doit faire quelque chose dans les K plus R moins 1 premier tirage c'est juste ça il faut vraiment arriver à expliquer quelque part qu'il faut distinguer le dernier tirage de tout ce qui s'est passé avant d'accord ok super si ça ça apparaît clairement dans la copie que vous avez vu cette distinction là et qu'après vous justifiez globalement ouais bah donc il y a R pile ça fait P puissance R il y a K face ça fait R moins P puissance K et il faut placer les K face dans les K plus R moins 1 premier tirage vu que ça finit forcément par un pile une explication comme ça ça vaut tous les points d'accord merci alors donc pour l'espérance on veut calculer maintenant l'espérance de X l'espérance de X c'est donc la somme pour K allant de 0 jusqu'à plus l'infini des K fois K parmi K plus R moins 1 P puissance R 1 moins P puissance c'était quoi ? enfin c'était ça donc c'est ça qu'on veut calculer voilà notre calcul d'espérance on a un calcul d'espérance qui est une somme infinie avec des K parmi N on n'a pas de formule de cours pour calculer ça alors soit on arrive à faire disparaître ce K parmi N ce qui est peut-être une possibilité soit il va falloir trouver autre chose et en fait ici c'est autre chose qu'on va devoir utiliser on ne va pas pouvoir faire disparaître ce K parmi N on ne connait aucune somme de K parmi N qui va jusqu'à l'infini normalement dans notre cours donc si on nous demande de calculer cette espérance c'est qu'il doit y avoir un moyen de le faire autrement et le moyen de le faire autrement c'est le même principe que la preuve de la binomiale je vais vous la refaire très très vite c'est la forme alors il va y avoir une formule du chef mais ça ne va pas suffire il va y avoir une finité de formule du chef clairement mais ça ne suffira pas oui on va pouvoir le faire et simplifier des choses et ça va jouer mais il y a un autre argument qui va jouer derrière et je vais vous réexpliquer juste le calcul de l'espérance de la binomiale pour vous faire l'équivalent le calcul de l'espérance de la binomiale c'est tout simplement le fait que quand vous devez calculer la binomiale on doit calculer la somme pour k égale 0 à n des k fois k parmi n p puissance k 1 moins p puissance n moins k c'est ça qu'on doit calculer et on fait ça en appliquant la formule du chef et en revenant nous à la formule du binomne de Newton mais imaginons que je n'ai pas la formule du binomne de Newton j'applique ma formule du chef ça me donne ça k égale 0 alors je mets directement k égale 1 parce que le terme est nul en k égale 0 je vais un tout petit peu vite parce que je ne veux pas y passer un temps incroyable mais votre formule du chef elle vous donne ceci p puissance k 1 moins p puissance n moins k je sors le n qui ne dépend pas je décale d'indice en posant j égale et je me retrouve avec un j égale 0 à n moins 1 des n moins 1 parmi j p puissance j plus 1 1 moins p puissance n moins 1 moins j je vais un tout petit peu vite c'est juste pour vous expliquer un truc global maintenant je peux sortir le j plus 1 qui est là et ça me fait du enfin la puissance plus 1 ça me fait un np somme pour j égale 0 à n moins 1 des j parmi n moins 1 p puissance j 1 moins p puissance n moins 1 moins j et ce qu'on a dit en classe quand on a fait ce calcul là on a fait ça et une fois qu'on est arrivé là ici je vous ai dit formule du binôme ça marche et on a simplifié ce terme là ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et ce qu'on ne peut pas faire avec l'espérance de la loi binomiale mais négative mais alors que la deuxième méthode que je vais vous expliquer va marcher c'est qu'au lieu de dire j'applique une formule qui est dans mon cours qui est la formule du binôme j'aurais juste pu dire que ceci ce terme là c'est la somme de toutes les probas pour une loi binomiale de paramètres n moins 1p c'est à dire c'est la même loi que la loi de départ sauf que j'ai décalé le paramètre n au lieu que ce soit n maintenant c'est du n moins 1 partout et donc puisque c'est la somme de toutes les probas je sais que ça fait 1 sans avoir cette somme dans mes sommes de référence et c'est exactement ce qui va se passer ici ici si je continue là-haut mon calcul d'espérance je ne vais pas aller au bout mais c'est juste pour vous montrer déjà cette somme je peux la commencer à 1 parce que le terme est nul en k égale 0 j'applique ma formule du chef alors ma formule du chef ça me donne que k fois ça ça va me donner du k plus r moins 1 je n'ai pas le choix je perds 1 donc k plus r moins 2 et ici je vais me retrouver avec un k moins 1 p puissance r 1 moins p puissance k comment je vais pouvoir calculer ça ? ben en fait je ne peux pas vraiment je peux juste et je m'arrêterai là et je vous laisse on finira tant pis vendredi mais juste après je ferai plutôt des intégrales impro pour pouvoir le mettre en programme de colle sinon on ne va pas avancer mais ça pour moi je vais plutôt l'écrire comme d'un côté c'est du k moins 1 fois k plus r moins 2 k moins 1 et je vais pouvoir refaire une formule du chef et de l'autre côté je vais avoir une somme pour k égale 1 à plus l'infini comme j'ai mis du k moins 1 je peux sortir le r je vais avoir du r fois k plus r moins 2 k moins 1 k puissance r 1 moins t puissance k alors je gérerai l'autre terme plus tard mais ce terme là je vous assure qu'il se calcule en expliquant que c'est une loi binomiale négative alors il faut sortir des termes il y a des constantes en trop mais pour d'autres paramètres et le gros changement de paramètre c'est que la probabilité de succès c'est tout le temps p mais le nombre de piles qu'on va regarder par rapport à l'autre vu qu'avant c'était du r moins 1 là-haut et que maintenant c'est du r moins 2 on va changer le paramètre en r moins 1 ce qui va revenir à la même méthode que la binomiale que j'avais expliquée ici donc si vous voulez mener le calcul je reprendrai ça demain après-midi en tout début d'heure en tout début d'heure je finirai ce calcul je reprendrai à cette ligne là et je finirai mon calcul d'espérance après on fera des intégrales impropres tant pis pour le dernier exo classique et corrigé en ligne regardez-le s'il faut j'aurai pas le temps de le faire tant pis pour l'autre exo exo 8 qui est non corrigé aussi on va attaquer des intégrales impropres juste après mais je finirai par ce calcul d'espérance vous pouvez essayer de le mener je vous ai donné l'idée l'idée c'est d'utiliser le fait que la somme de toutes les probas de la loi binomiale négative fait 1 avec un autre paramètre que PR entre guillemets qui sont les deux variables qu'on a voilà on fait des intégrales impropres demain on va un peu moins vite que ce que je veux mais c'est pas grave du tout on est à l'avance ne vous en faites pas voilà pour aujourd'hui j'espère que ça va à peu près de suivre ces cours en ligne je remets le cours pour demain avec les mêmes trucs vu que tout le monde a pu s'y connecter et j'explique aux collègues que je peux les rajouter pour qu'ils puissent vous afficher les cours de la même façon que je l'ai fait aujourd'hui voilà je vous souhaite une bonne journée à des